... Au générique du film à suspense de Colombe, le prince Régnier, supporteur d'étendue de l'AS Monaco, la princesse Grèce, et M. Antoine Pinel, ancien ministre des Finances, supporteur très décontracté lui aussi de l'AS Saint-Étienne, avant le deuxième acte de la finale de la Coupe de France. Le deuxième acte a débuté. Saint-Étienne, maillot foncé, qui a fourni jusqu'à présent le meilleur football, attaque par René Ferrier. Petit balai de l'avant-centre Liron, qui donne le frisson à son Altesse Sérénissime. Plus massif, plus lourd, sont les contre-attaques de Monaco. Voici l'ennemi et les avant-monégasques en action. Le sort de la partie semble se jouer sur cette attaque. Est-ce l'allié droit numéro 7 et Ludo, le demi-droit numéro 4, débordent tous leurs adversaires ? Non, il en reste éteint, le gardien de vue Claude Habe. Et Saint-Étienne reprend le contrôle du jeu. Un jeu beaucoup plus lié, plus élégant que celui des monégasques. Finalement, c'est Saint-Étienne qui prend l'avantage au bon moment. Saint-Étienne va gagner, il reste 5 minutes à jouer. L'ancien ministre des Finances marque un point sur la famille princière de Monaco, mais la princesse Grèce, qui a déjà joué sous la direction d'Alfred Hitchcock, n'est pas inquiète. Elle attend un rebondissement. Elle avait raison, but pour Monaco. Tout est remis en question. Prolongation. Difficile à supporter quand on est nerveux. Saint-Étienne donne des signes de lassitude. Les spectateurs aussi. Troisième but pour Monaco qui revient de loin. Je vois dans le camp monégasque, fatigue d'un supporter qui commence à trouver le temps. Et voilà, 4 à 2. C'était bien cela le suspense. Les beaux yeux de la princesse Grèce valaient bien ce petit coup du destin. Monaco a gagné la Coupe de France que M. Roger Frey remet à Raymond Cahelbel. Sous-titrage Société Radio-Canada